Bonjour à tous, bienvenue chez InnoV Naturopathie, je suis Abdelazizel Mansouri, je dirige l'école InnoV Naturopathie et aujourd'hui je vais aborder le sujet vraiment passionnant et qui passionne un petit peu tout le monde surtout ceux qui veulent rejoindre une formation en naturopathie, celui de savoir quel est le salaire d'un naturopathe alors je dirais, si je voulais être précis, c'est quels sont les salaires parce que j'ai expliqué dans une autre vidéo que la naturopathie, justement ce genre de formation pouvait déboucher sur énormément de carrières, sur énormément de possibilités et d'activités et que la limite c'était votre imagination, mais là c'est exactement la même chose votre salaire, on peut parler, comme parlent beaucoup de sites d'emploi, d'un salaire moyen de combien pourrait gagner en moyenne un naturopathe, par exemple pour Officéo pour eux, un naturopathe ça peut gagner entre 2500 et 3500 euros par mois donc pour un praticien expérimenté, il considère que c'est 3500 euros pour Hello Work, eux ils considèrent que c'est 20 000 euros brut par an voilà, c'est une moyenne qu'ils donnent pour Indeed, c'est 26 915 en fait, c'est très difficile à juger parce que dans leurs études, je sais que parfois ils incluent la naturopathie dans d'autres approches du bien-être et ça peut être faussé parce que moi de l'expérience que j'ai sur le terrain, je sais que ça peut être beaucoup plus je sais que ça peut être vraiment beaucoup plus qu'entre 2500 et 3500 euros je donnerai pour moi mon salaire ou combien je vais gagner par mois mais je constate autour de moi et puis au travers de certains élèves qu'on a suivis et qui maintenant commencent à avoir de l'expérience, etc. et qui ont créé leur activité, qui créent de la publicité, etc. moi je sais qu'aujourd'hui, c'est pas rare de rencontrer des naturopathes qui peuvent gagner entre 50 000 et 100 000 euros par an donc c'est pas de lesbouf, c'est la vérité quand les gens font bien leur métier et qu'ils savent vendre leur activité parce qu'il s'agit pas juste de notre thérapeute il faut aussi savoir vendre son activité, savoir se vendre et savoir, voilà ça c'est, vous savez que c'est un cours qu'on a dans notre formation qui s'appelle gestion d'une clinique dans lequel justement on explique comment créer une activité, comment s'installer on explique aussi comment faire la promotion de son activité ça peut passer par de la création de sites, création de contenu, une chaîne YouTube il y a énormément de possibilités, énormément de choses qu'on peut faire d'autres personnes créent des gîtes, il y a d'autres personnes qui ont une activité dans un spa qui créent un spa, qui créent... donc si vous voulez, on pourrait même se donner une fourchette et se dire qu'un naturopathe, en moyenne, enfin pas en moyenne mais il peut, dans la fourchette large, ça peut partir de 1500 euros pour ceux qui débutent à peine et on peut monter facilement à 10-15 000 euros par mois pour les plus expérimentés, les plus imaginatifs donc en gros, ça peut paraître choquant pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude justement du milieu de la santé naturelle mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que 75% des visites chez le médecin le sont pour des maladies chroniques inflammatoires que la médecine conventionnelle aujourd'hui, elle est complètement désarmée face à ce genre de pathologie et que la naturopathie fonctionnelle telle que nous, nous la pratiquons je pense qu'aujourd'hui, elle est devenue indispensable vraiment indispensable dans cette guerre livrée aux maladies chroniques inflammatoires et je pense que vraiment, le marché est énorme le marché est rugissant on demande de plus en plus de soins justement pour traiter les causes parce que quand on a une maladie chronique inflammatoire c'est pas quelque chose de simple à faire j'ai des collègues médecins qui sont déconventionnés et qui facturent leur visite aux alentours de 360 euros pour une heure donc je vous laisse imaginer en gros comment, si vous gérez bien votre création d'activité et si vous gérez bien votre carrière et que vous allez créer chez nous en travaillant parce que c'est toujours pareil il faut poser des actes et donc voilà, la première des choses il faut déjà, avant de planifier comment structurer votre carrière il faut penser à vous former donc trouver une formation de qualité une formation qui va vous apporter justement à atteindre ce degré de connaissance ce degré de savoir qui va vous permettre à l'aide de votre imagination de créer votre activité et de créer justement ce revenu dont vous rêvez il n'y a pas de limite ne vous mettez pas de facteur limitant vous pouvez vraiment, voilà, viser là l'autre point c'est que on peut, une fois qu'on a créé ça même avant de créer son activité il faut choisir son domaine d'expertise celui, la clientèle cible qu'on va viser les gens qu'on va pouvoir aider les moyens qu'on va se donner en plus de la formation, etc. continuer à faire de la recherche, etc. donc voilà, les salaires du naturopathe il n'y a pas de limite et c'est ça qui est beau dans ce métier c'est que voilà, vous n'êtes pas infranchisé vous êtes vraiment un indépendant vous travaillez pour vous-même pour ceux qui se lanceront dans le libéral et la limite, c'est votre imagination et c'est votre énergie donc au plus vous allez y mettre de l'énergie et au plus vous allez travailler dans ce sens-là et au plus grand sera votre salaire et je vous le souhaite une bonne journée à tous au revoir